La dernière fois, sous une de mes vidéos sur YouTube, j'ai reçu le commentaire de quelqu'un qui me disait « Est-ce que tu penses que c'est possible de devenir millionnaire, voire multimillionnaire dans les prochaines années en investissant 100 euros sur les marchés financiers ? » Alors en général, tu sais que ce genre de contenu, j'y réponds pas parce que tu connais clairement ma réponse et ma mentalité, la psychologie et tout le mindset que j'essaye de te délivrer, les informations que j'essaye de te délivrer sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment de t'apprendre à gagner plus d'argent, d'apprendre à plus s'épargner, d'investir des sommes qui sont plus conséquentes. Et puis au final, je me suis dit « Pourquoi pas essayer de trouver des chiffres, des données, des datas pour montrer concrètement ce que ça aurait donné si on avait un petit budget, un budget modeste ? » Pas forcément de se dire « Je prends uniquement 100 euros et je le place sur un ETF MSI World et on regarde sur 50 ans ce que ça peut donner », mais de se dire « Tiens, j'ai un budget qui est relativement faible, j'ai une capacité d'épargne et d'investissement qui est à peu près de 100 euros par mois » et voir si en effet avec des chiffres, avec des vraies données, des vraies datas, est-ce qu'on est capable de pouvoir atteindre la liberté financière ou le fameux statut des 1 million de dollars avec un budget par exemple de 100 euros par mois ? Donc je me suis dit « Pourquoi pas le présenter sur YouTube ? » Ça peut être un exercice intéressant. Et tu vas pouvoir te rendre compte que certains résultats que j'ai pu trouver sont quand même assez surprenants. Comme je te l'évoquais en introduction de cette vidéo, même si en effet dans la théorie, c'est tout à fait possible de devenir millionnaire en investissant des sommes modestes, par exemple dans le cas de cette vidéo, quelqu'un qui déciderait d'investir de manière régulière chaque mois 100 euros ou 100 dollars sur une période relativement longue, on verra que dans la pratique, c'est quand même un peu plus compliqué que ça pour atteindre le statut de millionnaire avec un budget relativement modeste. Mais quand même, pour l'objectif de cette vidéo, j'ai pris quelques exemples que je vais essayer de te présenter. Par exemple, le premier cas que j'ai décidé de te présenter ici, c'est le cas de Berkshire Hathaway. Donc Berkshire Hathaway, tu sais, c'est le fameux fonds de Warren Buffett. Et si on prend les performances de Berkshire Hathaway sur une période de 1965 jusqu'à 2022, en moyenne, ce fonds a eu des rendements à peu près de 20 % par an. Ce qui reste quand même des performances remarquables quand on connaît les performances moyennes d'une simple gestion indicielle en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF. Donc là, pour quelqu'un qui aurait décidé d'investir dans le fonds de Warren Buffett, Berkshire Hathaway sur une période de 26 ans avec des intérêts cumulés de l'ordre de 20 % par an, la contribution totale de cette personne serait de 31 200 dollars ou 31 200 euros par exemple. Et donc sur une période de 26 ans, ces 31 200 euros ou ces 31 200 dollars se seraient transformés en un peu plus de 1 million d'euros ou un peu plus d'un million de dollars. Donc en effet, avec ce genre de performances, en effet, quelqu'un sur une période de 26 ans aurait été capable de devenir millionnaire. Dans la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont investi dans le fonds de Warren Buffett et qui ont été capables de rentrer relativement tôt, qui auraient été capables aussi de tenir leurs investissements sur le long terme. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Là, l'objectif est simplement de te montrer des exemples concrets, des éléments factuels pour te montrer qu'en effet, dans la théorie, il y a vraiment des éléments concrets qu'on est capable d'analyser et qui montrent que c'est possible de devenir millionnaire sur une période de temps plus ou moins longue, même si on a un capital à investir relativement modeste. J'ai pris un deuxième exemple que je voulais te présenter ici, qui était le cas du S&P 500. Donc le S&P 500, c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises qui sont cotées plutôt sur le marché US. Donc à l'intérieur, on va avoir Tesla, Amazon, Microsoft, etc. Et si on regarde finalement les performances du S&P 500 depuis 1928, en moyenne, cet indice a fait des performances annualisées de l'ordre de 9,6% de rendement en moyenne. Des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un peu moins. Donc j'ai fait exactement le même calcul, non pas en prenant des performances de l'ordre de 20% annualisées comme ça a été le cas de Berkshire Hathaway, parce que ça reste un cas vraiment très spécifique et très peu de fonds aujourd'hui ont été capables d'avoir ce genre de performances surtout sur un horizon de temps très long, parce que là, en l'occurrence, on parle quand même, pour le cas de Warren Buffett, entre 1965 et 2022, ce qui est juste extraordinaire. Donc pour le cas du S&P 500, 9,6% de rendement moyen et à chaque fois, je parle de rendement brut, on est d'accord. Je ne retranche pas l'inflation et je ne parle pas de fiscalité non plus. Ça aussi, c'est toujours des éléments à prendre en compte parce que ça va venir contrebalancer, bien évidemment, les retours sur investissement qu'on sera capable d'obtenir et puis le portefeuille qu'on sera capable de récupérer au moment où on en aurait potentiellement besoin. Donc pour le cas du S&P 500, quelqu'un qui déciderait d'investir 100 euros ou 100 dollars par mois sur une période de temps relativement longue, il lui aurait fallu 49 ans, là cette fois-ci, pour avoir un portefeuille de l'ordre de plus d'un million, si tu veux, de dollars ou d'euros. Et je précise encore une fois, même si je te l'ai dit tout à l'heure, que là, c'est des rendements bruts. Donc il faut retrancher l'inflation, il faut retrancher la fiscalité. Donc en réalité, en termes de patrimoine net et d'argent net qu'on sera capable de retirer, c'est bien évidemment nettement moins que ça. Mais là, tu vois qu'il faut 49 ans quand même pour quelqu'un qui investit 100 euros par mois régulièrement pour éventuellement atteindre le statut de millionnaire avec ce genre de budget. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais il faut quand même être capable de tenir sa position pour une période de temps aussi longue. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis en plus de ça, on part du principe que les rendements que le S&P 500 a eus depuis 1928 resteront encore d'actualité sur les 49 prochaines années. Ce n'est pas dit. Des fois, ça pourra être sans doute peut-être un peu plus ou un peu moins. On ne sait pas du tout ce que ça peut donner. Donc ça reste des événements historiques qui ont eu lieu. Mais comme je le dis tout le temps, les performances passées ne présagent jamais des performances futures. Si je prends un autre exemple, le cas du MSI World, qui est un autre indice très largement connu dans la gestion indicielle et dans la gestion passive, si on prend le rendement moyen du MSI World depuis son lancement en 1987 jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près sur des rendements de l'ordre de 8,6 % de rendement annualisé. Pareil, moyen. Des fois, c'est un peu plus. Des fois, c'est un peu moins. Et donc, si on prend exactement le même cas de figure, quelqu'un qui investit 100 euros ou 100 dollars par mois sur une période relativement longue avec une performance brute de 8,60 %, il aurait fallu à cette personne à peu près 53 ans pour avoir un portefeuille qui soit supérieur à 1 million de dollars ou 1 million d'euros. Donc tu vois que les petits pourcentages, on a l'impression que ce n'est pas énorme. Là, en l'occurrence, entre le S&P 500, on était à 9,6 %. Là, on est passé à 8,6 %. C'est quand même plusieurs années de différence. Dans le premier cas, pour le S&P 500, c'est 49 ans pour avoir un portefeuille à plus d'un million d'euros. Pour le cas du MSCI World, c'est 53 ans. Donc, c'est quand même plusieurs années supplémentaires avec un pourcentage de rendement différent entre les deux alternatives que je viens de te présenter. Donc là, on se rend compte qu'en effet, dans la théorie, c'est tout à fait possible. Dans la pratique, on est d'accord que c'est quand même nettement plus compliqué et qu'a priori, il y a très peu de chances et très peu de probabilités pour quelqu'un qui investit des sommes aussi faibles, même avec un budget modeste, qu'il puisse un jour obtenir le statut de millionnaire voire multimillionnaire simplement en investissant sur les marchés financiers. Un élément super important à comprendre et à appréhender quand on décide d'investir sur les marchés financiers, c'est vraiment de saisir l'importance de laisser son capital et son argent sur le marché et de le laisser investir vraiment sur le long terme. Il y a énormément de personnes qui essayent de surperformer le marché en trouvant là où les meilleures entreprises ou qui essayent de timer le marché, de trouver le meilleur moment pour pouvoir rentrer ou sortir du marché. Et ça, la réalité, c'est que la plupart des études démontrent que c'est le meilleur moyen et c'est le meilleur cocktail pour sous-performer et avoir des performances nettement plus faibles si tu veux sur le long terme avec ton portefeuille. Là, il y a une étude que je te montre à l'écran qui a analysé différentes données que je vais te présenter ici entre 1992 et 2011 et voir pour différents investisseurs les performances qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient chacun investi 100 000 dollars sur le S&P 500 sur 20 ans, donc entre 1992 et 2011. Et s'ils avaient loupé, par exemple, 5 jours sur les 5 jours les plus importants sur les 20 dernières années sur le S&P 500, s'ils avaient manqué les 10 meilleurs jours, les 15 meilleurs jours, les 20 meilleurs jours et les 25 meilleurs jours. Et en l'occurrence, il faut savoir que quand on a une volatilité sur les marchés financiers, on a très peu de chances de pouvoir prédire les gros mouvements de marché, en l'occurrence les mouvements à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui essayent de timer le marché ont plutôt tendance à sous-performer la gestion indicielle en utilisant le vecteur des trackers ou des ETF. Parce qu'en l'occurrence, quand on a un mouvement à la hausse important ou un mouvement à la baisse, il y a très peu de chances qu'on est capable de le voir tout simplement à l'avance. Si on arrive à sortir un petit peu plus tôt et que ça crache souvent, ça fera beaucoup plus ressortir l'aspect aléatoire et la chance de l'investisseur plutôt que sa réelle capacité à pouvoir analyser et décrypter les différentes lignes du marché si tu veux. Et donc là, cette étude démontre que quelqu'un qui ne se serait pas forcément trop pris la tête, qui serait resté totalement investi entre 1992 et 2011, qui n'aurait pas essayé de timer le marché ou de déterminer les meilleurs moments pour pouvoir rentrer ou sortir du marché avec 100 000 dollars investis sur le S&P 500 en 1992, se serait retrouvé en 2011 avec un peu plus de 450 000 dollars. Une personne qui aurait essayé de faire à peu près la même chose mais qui serait sortie à un moment donné et qui aurait loupé les 5 meilleurs jours du S&P 500 sur cette même période, se retrouverait avec un capital de 300 000 dollars. Donc, tu rends compte, c'est 150 000 dollars de différence en loupant uniquement les 5 meilleurs jours de performance pour le S&P 500. Pareil, si on va un petit peu plus loin, quelqu'un qui aurait loupé les 10 meilleurs jours, c'est 224 000 dollars, 15 meilleurs jours, 175 000 dollars, 20 jours, 139 000 et 25 jours, c'est 113 000 dollars. Et là, pareil, on ne prend pas en compte l'inflation, on ne prend pas en compte la fiscalité. Si là, sur cette période, on prenait en compte la fiscalité et l'inflation, vu qu'au départ, c'est un capital investi de 100 000 dollars, je suis convaincu que la personne qui aurait loupé les 25 meilleurs jours serait même, dans la réalité, je pense, dans le négatif en termes de pouvoir d'achat. Parce qu'en nominal, oui, tu peux te retrouver avec plus d'argent sur ton compte en banque, mais si derrière, ce capital ne te permet pas d'acheter plus de produits ou de services particuliers et que c'est même l'inverse, ce n'est pas forcément ce que nous, on va rechercher en tant qu'investisseur. Et ça démontre bien que même si on pourrait penser à priori que sur une période de 20 ans, louper 25 jours de performance sur le S&P 500, ce n'est pas non plus la mer à boire, la réalité, c'est que ça peut avoir un impact qui est énorme sur les performances d'un portefeuille. Et c'est pour ça que quand on prend l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, de montrer que quelqu'un qui aurait investi sur le MSA World avec un rendement de 8,60% chaque mois, il aurait fallu 53 ans pour atteindre le statut de millionnaire, oui, dans la théorie, c'est tout à fait possible de le faire et les éléments aujourd'hui le montrent. Dans la pratique, il y a énormément de gens qui seraient sortis de position, qui auraient essayé de timer le marché, qui auraient essayé de trouver les meilleures entreprises parce que les gens, ils veulent recevoir, si tu veux, de l'émotion quand ils investissent ils ont très peu de possibilités où ils auront beaucoup plus tendance à changer leur stratégie d'investissement à partir du moment où ça va devenir ennuyeux ou à partir du moment où il va y avoir des nouvelles opportunités qui vont se présenter avec des nouveaux secteurs qui vont arriver sur le marché comme de l'intelligence artificielle, comme les crypto-monnaies ou ce que tu veux et donc c'est souvent des personnes qui peuvent être amenées à ne pas rester totalement investi sur le marché et qui auront encore une fois beaucoup plus tendance à sous-performer sur le long terme que quelqu'un qui finalement déciderait de placer son capital et oublierait tout simplement ce qu'il avait sur son ordinateur ou l'argent qu'il aurait investi sur son broker spécifique parce qu'une fois qu'on a oublié son capital et qu'on ne suit pas les graphiques les courbes on a nettement moins de chance et nettement moins de probabilité de se faire influencer par le marché et de finalement prendre des décisions qu'on pourrait regretter par la suite. Maintenant que tu as compris tout ça si on essaye de regarder des cas peut-être un peu plus concrets un peu plus spécifiques et qui pourraient potentiellement se rapprocher de la situation dans laquelle tu t'inscris aujourd'hui on peut se rendre compte que là la vision elle est très claire et qu'il y a un véritable intérêt d'apprendre à investir et d'avoir la double casquette la casquette de quelqu'un qui va apprendre à gagner plus d'argent qui va être capable de plus épargner de plus investir et la casquette justement de l'investisseur que je t'ai évoqué tout à l'heure malheureusement il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se concentrent uniquement sur leur capacité à gagner plus d'argent via le salariat mais qui délaissent totalement la casquette de l'investissement parce que soit ils pensent que c'est trop compliqué soit parce qu'ils n'y arriveront jamais soit parce que c'est trop risqué et ils vont déléguer ça en fait à quelqu'un alors leur banquier un gestionnaire de fonds qui souvent pour la plupart d'entre eux va avoir tendance à mettre des frais de gestion qui sont super élevés va avoir tendance à sous-performer le marché et c'est des personnes qui peuvent se retrouver quelques années plus tard avec une vraie douche froide se rendre compte finalement que le marché a énormément augmenté sur les 10, 20, 30 prochaines les 10, 20, 30 dernières années et se retrouver peut-être avec un capital net d'inflation nettement plus faible que s'ils avaient fait simplement une gestion indicielle ou s'ils avaient pris le temps de se former au minimum tout simplement à l'investissement donc là moi j'ai pris trois cas spécifiques pour te montrer avec des cas qui peuvent exister et qui pourront potentiellement se rapprocher de la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et je l'espère te montrer qu'il y a un véritable intérêt d'apprendre à investir et d'avoir cette deuxième casquette qui est liée à l'investissement dans le premier cas de figure j'ai pris le cas de quelqu'un qui gagnait 1500 euros par mois qui était capable d'épargner à peu près 300 euros par mois et j'ai pris les performances des marchés financiers de manière générale sur les 100 dernières années avec un rendement à peu près moyen, brut si tu veux de 10% annualisé pour simplifier le calcul donc il faut savoir que sur une période de 30 ans quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois sera capable d'encaisser sur une période de 30 ans 540 000 euros par contre si cette personne utilisait les 300 euros par mois pour les investir directement sur les marchés financiers donc 300 euros par mois investi sur 30 ans avec un rendement moyen de 10% par an a permis de générer 510 852 euros d'intérêt soit presque autant que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 1500 euros par mois donc ça, ça te montre vraiment qu'il y a un véritable intérêt à s'intéresser et à développer cette casquette de l'investisseur que ce n'est pas forcément aussi compliqué que ça pourrait l'être ce qu'on aimerait bien nous faire croire quand on lit les médias généraux et ce que peut te dire potentiellement ton banquier ou le gestionnaire de fonds et c'est vraiment l'objectif de tout ce que je te présente dans cette chaîne YouTube pour simplifier le process et te montrer que toi aussi tu es capable de faire toutes ces choses-là le deuxième cas de figure que j'ai décidé de te présenter ici c'est le cas de quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois et qui a une capacité d'épargne de 500 euros par mois donc sur une période de 30 ans quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois sera capable d'encaisser 720 000 euros sur une période de 30 ans donc investir 500 euros par mois sur 30 ans avec un rendement moyen de 10% par an a permis de générer 851 421 euros d'intérêt soit 130 000 euros de plus que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 2000 euros par mois c'est énorme et ça te montre encore une fois qu'il y a un vrai intérêt à s'intéresser à l'investissement et de commencer vraiment le plus tôt possible le troisième cas de figure pour finaliser cette vidéo c'est le cas de quelqu'un qui gagne 3000 euros par mois et qui est capable d'épargner 1000 euros par mois donc sur une période de 30 ans en gagnant 3000 euros par mois cette personne sera capable d'encaisser 1 million 80 000 euros et le fait d'investir ne serait-ce que 1000 euros par mois donc c'est un tiers en fait finalement de son salaire 1000 euros par mois sur 30 ans avec un rendement moyen de 10% par an a permis de générer 1 million 700 000 euros d'intérêt soit près de 700 000 euros de plus que l'argent encaissé sur 30 ans avec un salaire de 3000 euros par mois c'est juste gigantesque finalement quand on commence à poser les chiffres et quand on commence à mettre en place les intérêts composés augmenter sa capacité d'épargne augmenter sa capacité d'investissement augmenter éventuellement ses niveaux de revenus etc on peut clairement faire des miracles et on n'est pas obligé d'attendre 60 ans pour atteindre potentiellement le statut d'indépendance ou de liberté financière si jamais c'était l'objectif que tu t'étais fixé j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu qu'elle t'aura intéressé qu'elle t'aura été utile si tu veux en savoir plus sur le concept d'indépendance et de liberté financière comme d'habitude tu retrouveras un programme de formation offert de plusieurs heures que tu pourras rejoindre simplement en cliquant dans le lien que je t'aurais mis dans la barre d'infos donc tu as simplement à cliquer dans le lien que je t'aurais mis juste en dessous tu rentres ton adresse mail et tu verras je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada